Mauvaise méthode pour bonne lecture Mauvaise méthode pour bonne lecture, c'est un livre fait de 135 petites méthodes, c'est pas qu'une méthode, c'est une série de méthodes, autour de la lecture. C'est un livre qui nous invite à lire, à parcourir et même à utiliser les livres d'autres manières. Ça ne veut pas dire que la manière traditionnelle soit mauvaise, je ne pense pas qu'elle soit ni mauvaise ni invalide, ni pas valide, mais j'essaie d'ouvrir le champ des possibilités, de penser à la potentialité de la lecture, à d'autres possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà des pratiques et des manières de lire qui sont ancrées et acceptées comme la norme ? Je pense qu'on n'a pas besoin de méthodes pour lire, malgré l'existence et la multiplication depuis des décennies des méthodes de lecture, qui vont de la lecture rapide à la lecture correcte ou la lecture précise. Mon livre se moque de ça un peu depuis son titre, parce que derrière la façade sérieuse de la méthode que je propose, je suis un peu en train de dynamiter ou de jeter une bombe sur les pratiques habituelles. Dans ce cas-là, ça serait peut-être une méthode pour oublier les méthodes traditionnelles, ça serait plutôt ça, mais surtout pour s'amuser, pour jouer, pour sentir qu'au-delà du vrai plaisir qu'il y a derrière la lecture et de tout ce que la lecture peut nous donner, sans doute d'informations, de sagesse, de connexion avec le monde, de tout ce qu'il y a d'important dans la lecture. Il y a aussi un côté ludique, un côté de jeu, un côté de plaisir, que c'est dommage pour moi de le perdre, et que parfois on le laisse comme... on s'excuse un peu. Ça veut dire... C'est pas la première chose qu'on dit d'habitude quand on lit, qu'on s'est énormément amusé. Et j'essaie de retrouver aussi cette dimension à travers des pistes, des protocoles, des instructions qui nous mènent dans d'autres sentiers, dans d'autres pistes de lecture un peu différentes. Peut-être que la lecture a un côté sérieux parce qu'elle fait partie de l'apprentissage à l'école, parce qu'aussi les livres peuvent être dangereux, et peut-être dans... Moi j'ai grandi en Argentine et j'étais... J'allais à l'école à l'époque de la dictature militaire. Alors il fallait quand même surveiller un peu ce qu'on lisait dans ces livres-là. C'est une manière de contrôler et de contrôler le sens et qu'est-ce qu'on va faire avec cet univers tellement vaste qu'il y ait chaque livre. Chaque livre est un univers, chaque lecteur trouve dans un livre son univers. Mais il y a des idéologies qui essayent d'empêcher un peu ça et de contrôler ce qu'on lit. Et là, il y a le sérieux qui s'impose, mais pas le bon côté du sérieux parce que je pense que la littérature c'est une manière de jouer sérieusement. Il y a un équilibre entre jeu et sérieux. Mais quand c'est purement ludique ou quand c'est purement sérieux, je pense qu'il y a un des équilibres. Moi j'essaye d'équilibrer un peu les choses même si mon livre, il y a des moments un peu absurdes et je le sais et un peu scandaleux. Mais j'essaye d'équilibrer un peu les choses entre le côté sérieux et le côté ludique, le côté qui peut être le plaisir et l'amusement. Et la diversion. Et c'est intéressant de ne pas oublier que le mot diversion, c'est aussi diverger. C'est la divergence. C'est une autre manière de voir les choses. Dans la racine de l'amusement, de la diversion. En espagnol on dit diversion quand on s'amuse. Mais aussi c'est une autre version des choses, une manière de diverger. La méthode 90, c'est une des méthodes... En fait il y a plusieurs types de méthodes dans le livre. Il y a des méthodes qui sont pour une lecture solitaire, il y a des méthodes pour des lectures à deux ou même des jeux avec les livres à plusieurs. Il y a des choses qui restent dans le rapport avec un seul livre. Il y a des choses qui nous... Il y a des méthodes qui nous invitent à ranger la bibliothèque d'autres manières. Et cette méthode-là, c'est comme un parcours de lecture qu'il propose. C'est un des possibles parcours. J'installe surtout là l'idée qu'on peut s'imposer... Je fais partie de Loulipo et à Loulipo on joue parfois avec des contraintes qu'on s'auto-impose. Et s'imposer une contrainte de lecture, par exemple le premier livre, le titre doit commencer par A, le deuxième par B, le troisième par C, ou le personnage central doit commencer par A, après par B, ou après par C. ça nous amène... C'est une logique qui peut sembler un peu rigide, mais au contraire, ça va nous amener peut-être à des livres que sinon on n'irait jamais. C'est un peu ça. C'est une invitation à trouver des livres que peut-être sinon on ne croissait pas dans notre chemin et sortir peut-être de la foule de livres qu'on nous impose parfois. L'actualité, les nouveautés, le monde et la culture nous imposent des lectures obligatoires. Oui, je sais qu'il y a des classiques que je conseille à tout le monde de lire, mais je ne crois pas à des lectures obligatoires et j'aime beaucoup cette idée des trouvailles. Nous lisons comme nous vivons, nous vivons comme nous lisons et si on apprend à lire d'autres manières, ce n'est pas forcément qu'on va vivre d'autres manières, mais on va ouvrir notre esprit, notre manière de vie. Si on lit de X manières parce que c'est comme ça qu'il faut le faire, alors on va lire, on va vivre comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et l'idée, c'est de se poser des questions. Est-ce que je lis comme ça parce que je pense vraiment que c'est la meilleure manière ? Peut-être qu'en lisant mon livre, il y a des gens qui vont se dire « Oh, tout ça, ça ne m'intéresse pas, je reviens à ma manière. » Super, ils auront fait une expérience, ils seront revenus, mais d'une autre manière moins innocente à leur idée de lecture. Mais peut-être qu'ils vont découvrir d'autres manières de lire ou de vivre. Ça semble un peu ambitieux, mais c'est un petit programme finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada